... Je vais vous présenter l'étude de cas de l'entreprise Interface, qui est une étude de cas sur l'économie circulaire en action. Alors, qui est Interface ? Interface, c'est le leader mondial de la dalle de moquette. On est fabricant de moquette en dalle, on ne fait que ça. On est présent dans une centaine de pays, on emploie environ 3500 collaborateurs dans le monde et notre chiffre d'affaires avoisine le milliard de dollars. On a aussi six sites de production à travers le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous présente l'étude de cas Interface. C'est M. Ray Anderson, ce monsieur qui est le président fondateur de la société et qui a eu une révélation en 1994 suite à la demande d'un client. L'idée, c'était de... Le client lui a dit, voilà, vous êtes une entreprise qui extrayait un maximum de ressources à la planète, des ressources qui sont épuisables. Qu'est-ce que vous faites pour l'environnement ? Et là, Ray Anderson n'avait aucune réponse à apporter à cette époque. Et il a juste dit, je suis la réglementation. Ce qui n'a pas du tout été satisfaisant pour le client. Et du coup, Ray Anderson a commencé à se documenter. Il a lu un livre qui s'appelle The Ecology of Commerce de Paul Hocken et qui a complètement bouleversé sa perception de l'entreprise et du business. Et c'est comme ça qu'il a pris un engagement à cette époque-là, donc dès 1994, de n'avoir plus aucun impact négatif sur l'environnement d'ici 2020. L'idée, c'était de continuer à avoir une activité de fabricants et d'industriels de dalles de moquettes, mais tout en intégrant des principes de développement durable à la stratégie d'entreprise. Donc intégrer le développement durable au cœur de la stratégie d'entreprise. Donc cet engagement s'appelle Mission Zéro. Donc c'est l'engagement de n'avoir plus aucun impact négatif sur l'environnement d'ici 2020. Il se développe en sept axes qui sont, un, travailler sur l'élimination des déchets à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'entreprise ou que ce soit au niveau des produits. Travailler sur des émissions non nocives, également au niveau des usines, mais également au niveau des produits. On parle beaucoup aujourd'hui de qualité d'air intérieur, etc. Le troisième axe, c'est travailler sur les énergies renouvelables, bien évidemment pour essayer d'être moins dépendant des énergies fossiles. Travailler sur un produit qui soit recyclable à souhait, et donc du coup pouvoir boucler la boucle en matière de produits. C'est également un des axes sur lesquels on travaille. Travailler sur les transports. Et puis les deux derniers axes sont assez révolutionnaires pour l'époque. La sensibilisation des parties prenantes. Se dire que le zéro impact, on n'y arrivera pas tout seul, qu'il faudra forcément emmener avec nous les employés, les collaborateurs, les fournisseurs, les clients. C'était assez révolutionnaire à l'époque. Ça l'est encore, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais ça l'est encore. Et aussi travailler sur de nouvelles façons de commercer. C'est-à-dire que vendre de la moquette, pour vendre de la moquette, ça n'a peut-être aucun intérêt. Peut-être qu'il est plus pertinent de vendre un service lié à la moquette ou un usage, l'usage de la moquette plutôt que le produit en tant que tel. Et c'est donc sur ces sept axes qu'on a eu de cesse de travailler depuis 1994. Clairement, l'idée, c'était de passer d'un modèle linéaire, qui est extraire, produire, jeter la dalle de moquette, qui restera juste des millions d'années sans se dégrader, à un modèle circulaire. C'est-à-dire dépendre évidemment d'énergie renouvelable, fabriquer un produit qui se recycle, etc. à volonté. Voilà, c'est globalement le principe du modèle interface. Donc, l'innovation environnementale commence par des données. J'aime beaucoup présenter cet outil, qui s'appelle l'analyse de cycle de vie de la dalle de moquette, d'un produit chez nous. Parce que c'est très facile d'avoir cet axe de développement, mais on est aussi obligé d'avoir des données et des mesures pour savoir de où on part et vers où on tend. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une analyse de cycle de vie d'une dalle de moquette classique chez Interface. Donc, on se rend compte qu'en gros, les deux tiers de l'impact de la dalle de moquette provient de l'extraction et de la transformation des matières premières. Donc, 68% de l'impact de la dalle de moquette vient en amont de sa fabrication. Puisque Interface, en fait, est responsable potentiellement juste de la fabrication, on pourrait se dire, du coup, moi, mon action, elle ne correspond qu'à 9% de l'impact total de la dalle de moquette. Donc, globalement, je m'occupais des 9%. Et puis, le reste ne me concerne pas. Évidemment, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de prendre ce qu'on appelle toutes les externalités négatives avec nous et de prendre en compte tous les impacts à toutes les étapes du cycle de vie. Et c'est une manière pour nous d'améliorer nos process et nos produits. Et c'est une manière aussi de pouvoir mieux communiquer avec les clients et d'être aussi plus transparents avec eux et de les accompagner dans la compréhension de nos produits et de leurs impacts environnementaux. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on vous dit... S'il y a eu une multiplication des labels environnementaux, etc., et c'était très difficile de s'y retrouver, il y avait toujours des moquettes plus vertes que vertes et des labels dans tous les sens. L'analyse du cycle de vie, ça nous a vraiment permis d'être transparents, d'avoir des données qui soient aujourd'hui vérifiées, tierces parties, etc., qui ne soient pas basées sur de l'autodéclaration et de pouvoir dire aux clients, regardez. En gros, sur la dalle de moquette, deux tiers de l'impact, ça vient en amont. Et sur les 68%, 45% proviennent de la fibre. Donc c'est ici, c'est à cet endroit-là qu'il faudra prioriser l'action, évidemment, qu'on a de réduire l'impact environnemental de nos produits. Évidemment, la sous-couche est importante, les autres matières premières sont importantes et toutes les étapes sont importantes, mais l'idée, c'est juste de replacer le discours. Et si on a un concurrent, par exemple, qui dit « Voilà, moi, j'ai remplacé ma sous-couche par une sous-couche végétale, super, c'est certainement très pertinent, mais en même temps, qu'est-ce que vous faites pour la fibre qui semble le plus impactant en matière, sur l'ensemble de l'analyse du cycle de vie de la dalle de moquette ? » « Qu'est-ce que vous faites pour la fin de vie ? » « Est-ce que, par exemple, la sous-couche végétale, ça permet de mieux recycler le produit ou pas ? » Voilà, c'est vraiment un outil, l'analyse du cycle de vie, qu'on utilise pour opérer une bonne gymnastique de l'esprit, pour prioriser les actions. Évidemment, toutes les étapes sont importantes et on essaye de travailler à minimiser l'impact à tous les niveaux. Aujourd'hui, pour minimiser l'impact en amont, on travaille bien évidemment sur réduire la quantité de fibres utilisées pour réduire l'impact environnemental. Donc, on a des produits qui utilisent jusqu'à 50% de fibres en moins, donc on limite l'impact du produit jusqu'à 50%. On a évidemment de la fibre recyclée, on a beaucoup travaillé avec les partenaires et les fournisseurs en amont pour les inciter à trouver des solutions par rapport au polyamide recyclé. Dans les années 90, il faut savoir que ces mêmes fournisseurs disaient qu'il était impossible de recycler le polyamide. Et puis finalement, à force de travail avec eux, etc., aujourd'hui, on est capable de proposer une fibre 100% recyclée. Et puis aussi, on travaille sur d'autres innovations du type fibres biosourcées. Et voilà, aujourd'hui, on essaye de multiplier les solutions toujours pour minimiser l'impact à tous les niveaux. Donc, c'est ce que l'analyse de cycle de vie, ça nous permet de repenser nos produits à toutes les étapes, comme je le disais. Évidemment, la grosse étape, la grosse priorité, c'est l'amont et les matières premières, le gros travail. Mais on a aussi un travail important à faire à la fabrication, mais aussi à l'installation. Et c'est là où ça devient assez compliqué, puisqu'on vend notre produit à un client et à un moment donné, on n'a plus la main sur le produit. Donc, il faut malgré tout essayer de réfléchir le produit pour qu'on puisse le récupérer en fin de vie. Donc, sensibiliser le client suffisamment pour lui dire rappelez-nous en fin de vie pour le récupérer et qu'on puisse potentiellement réfléchir à des alternatives de recyclage. Et puis, c'est aussi penser au produit, à sa vie en œuvre, c'est-à-dire à sa façon d'être installé, pour limiter les chutes, les déchets à l'installation et à sa façon d'être installé, si on utilise de la colle ou pas, par exemple, pour la qualité d'air intérieur. Donc, un des gros axes sur lesquels on travaille pour repenser nos produits, c'est le biomimétisme. En gros, c'est s'inspirer de la nature pour repenser les produits, les process, les designs de produits, parfois. Et pour repenser le produit durant sa vie en œuvre, on a travaillé, enfin, un de nos designers a travaillé sur le design des produits en s'inspirant des feuilles qui tombent sur le sol à l'automne. En gros, il a envoyé toute son équipe de designers marcher en forêt à l'automne en se disant, voilà, quand les feuilles tombent, elles tombent toujours de manière aléatoire, pourtant, le sol que ça génère est toujours joli. On ne se dit pas qu'une feuille est à un mauvais endroit. pourtant, elles tombent toujours de manière aléatoire. Donc, l'idée, c'était d'essayer de développer un design qui suive un petit peu ses nuances, ses couleurs, ses fondus, etc., pour essayer de créer un design complètement aléatoire. Et du coup, ça ne génère plus aucun sens de pose pour la moquette puisque n'importe quel morceau peut aller à n'importe quel endroit. Une moquette traditionnelle en dalle génère entre 4 et 5 % de chute à la pose. une moquette à pose aléatoire, donc issue avec un design aléatoire, ne génère plus que 1 à 2 % de chute d'installation. Donc, c'est très important de limiter les chutes à l'installation. C'est un gap assez important et du coup, on essaye de promouvoir ces produits à pose aléatoire et on développe de plus en plus de gammes à pose aléatoire pour essayer de minimiser les déchets à l'installation du produit. Le biomimétisme nous a aussi permis de développer un nouveau système d'installation qui s'appelle le tactile. L'idée, c'était de développer un nouveau système de colle ou de système plutôt adhésif. On s'est inspiré du gecko, le petit lézard qui monte aux parois rien que par le bout de ses doigts. Il n'a pas besoin d'avoir toute la pâte qui colle au mur pour monter et en fait, nos produits, les moquettes que l'on vend, ce sont des dalles de moquettes plombantes, amovibles. Elles sont suffisamment lourdes pour se maintenir au sol entre elles une fois qu'elles sont installées et elles n'ont potentiellement normalement pas besoin d'être collées. Et la colle est un facteur de qualité d'air intérieur très important, c'est-à-dire que ça joue beaucoup sur la qualité d'air intérieur et les odeurs et on a voulu, en développant ce petit système tactile, limiter l'impact de l'installation encore une fois en n'ayant plus qu'un petit autocollant qui est en PET, comme les plastiques des bouteilles recyclées, enfin les plastiques des bouteilles et qui peut se recycler. Et en fait, ce petit autocollant vient se mettre aux quatre coins de la dalle de moquette pour maintenir une sorte de sol flottant sur le sol. En gros, c'est 90% d'impact environnemental en moins comparé à la colle parce qu'il y a beaucoup moins de matière utilisée et en gros, c'est quasi aucun composé organique volatile émis dans l'atmosphère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...